473 milliards de francs CFA d'investissement sur les cinq dernières années, un chiffre d'affaires de près de 1000 milliards de francs CFA en 2013 et 20 millions d'abonnés au mobile, le marché ivoirien des télécommunications est l'un des plus dynamiques de la sous-région ouest-africaine. À côté des services classiques de télécommunications, on trouve aujourd'hui des services variés comme le paiement par mobile, l'achat en ligne avec des débits Internet de plus en plus puissants. Sur mobile, à la maison ou même en entreprise, le haut débit Internet avec la 3G, la DSL et le WiMAX est devenu un outil essentiel pour maintenir le contact, améliorer la productivité et assurer le développement. Si cela est aujourd'hui possible en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux investissements des opérateurs mais aussi à ceux de l'État ivoirien dans un environnement dynamique. À l'occasion de la Journée internationale des télécommunications, l'État ivoirien affiche sa volonté de continuer la vulgarisation de l'utilisation des TIC dans les domaines variés comme l'éducation, la santé, le transport, l'état civil, la justice ou même l'agriculture. L'action des autorités ivoiriennes se décline en cinq axes principaux pour faire profiter des réseaux à large bande dans une logique de développement durable. On note l'élaboration d'un cadre réglementaire à la fois incitatif pour les opérateurs et protecteurs pour les utilisateurs, la construction d'une infrastructure destinée à relire l'ensemble des grandes villes de la Côte d'Ivoire qui sera livrée cette année, la facilitation de l'accès à l'équipement, le développement d'une offre de services de contenu et le développement d'une expertise locale en matière de TIC. Pour Bruno Nabagné-Coné, ministre ivoirien de la Poste et de TIC, le large bande est une opportunité pour un développement économique et social permettant de réaliser l'ambition d'un pays émergent.